C'est quelqu'un qui grandit qui s'apprête à plus tard entrer dans la vie active. Qui fait des études, tout simplement. J'aurais dit juste ça en fait. C'est vraiment juste avant de savoir ce qu'on va faire de notre vie et savoir les choses de la vie. Pour moi, c'est la transition. Il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils vont faire de leur vie quand ils commencent à étudier. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ? C'est la transition entre le monde de l'adolescence et le monde du travail en fin de compte. C'est un gros avantage auquel tout le monde n'a pas accès. C'est-à-dire un jeune qui essaie d'acquérir des compétences pour retrouver un travail plus facilement. Étudiant, c'est-à-dire apprendre constamment. De décrocher quelque chose à la fin, que ce soit un master, un concours. Plus bas. Généralement, il fait des études en rapport avec ce qui lui plaît pour ensuite faire un métier qui lui plaît. L'étudiant, ça veut dire quoi ? Je n'en sais rien. Ça veut dire essayer d'arriver à vivre en faisant ce qu'on aime. Aller dans les bibliothèques, aller dans les laboratoires, rencontrer des professeurs, poser des questions. Et j'espère que ça va nous servir plus tard surtout, qu'on va pouvoir le réutiliser et qu'on arrivera à vivre comme il faut grâce à ça. C'est un peu ça le gros de l'étudiant. Puis je pense qu'en Montpellier, on a un bon campus avec une bonne entente. C'est aussi profiter de la vie étudiante avec ses potes. C'est savoir concilier les deux, les loisirs et le travail. Il faut savoir s'adapter. C'est aussi beaucoup de fun d'être étudiant. Pas obligé. Si on veut travailler, on travaille. Si on ne veut pas travailler, on ne travaille pas. Je trouve qu'on rigole plus en étant étudiant qu'en travaillant. Et la vie d'étudiant, c'est bien parce qu'on peut avoir des collègues, on rigole et la vie, elle est belle comme ça. C'est tout, c'est fini je crois.